bonjour les amis donc ça c'est un petit programme d'arduino donc pour le projet de boîtier E85 ça c'est le voltage que j'ai simulé à l'aide d'une tension que je varie avec un potentiomètre donc là ça simule le signal renvoyé par la sonde lambda donc on voit bien que je varie voilà je si je varie par exemple le signal je varie le signal je suis à 0,45 normalement je dois être à 14,7 non voilà donc 0,44 je suis à 14,36 donc c'est équivalent donc j'augmente un peu 0,46 voilà 0,45 voilà donc je suis à 14,7 donc l'idée par contre ça c'est le fonctionnement essence par contre le taux d'air dans la sonde lambda par rapport au mélange stoicométrique de 85 et se situer à 9,80 donc si je viens mettre 9,80 dans ma valeur voilà 9,80 donc le signal renvoyé par la sonde lambda elle doit être à 0,30 donc mon séñal renvoyé par la sonde lambda quant on le je suis stoichiométriques c'est plus 0,45 mais ces 0,30 donc l'idée donc là j'ai commandé un afficheur pour la suite donc l'idée c'est que on va avoir avant de finir le projet parce qu'il y aurait encore un caiteur qui va qui va calculer exactement la teneur en éthanol dans le mélange et juste avant donc on va fonctionner soit à 100% e85 soit à 100% essence donc on aura un switch si on essence donc on bascule à 100 lambda et le calculateur les relier directement la sonde lambda il fait son il fait son travail et si on est à 100% e85 dans ce cas la sonde lambda il n'aura aucune relation avec le calculateur donc dans ce système donc on aura le arduino qui va venir récupérer la la valeur de la tension de la sonde lambda et la modifier en se basant sur 0,45 c'est pour 0,30 donc l'idée elle est là partagez au max et abonnez vous et activer la cloche pour la suite du projet merci et à bientôt